bonsoir bonsoir à tout le monde on est presque prêt on me fait signe en régie qu'on est bientôt prêt bonsoir à tout le monde je suis très heureux de vous retrouver ce soir avec le raf shalom à rouge pour notre rendez-vous hebdomadaire pour une soirée ce soir très spécial on est en partenariat avec toute la en particulier avec la communauté de marseille du betta midrash de marseille de tous les jeunes qui sont investis là-bas tous les jeunes tous les tous les responsables communautaires on vous dit bravo pour ce que vous faites on fait une soirée spéciale chizouk comme comme chaque à notre habitude mais là mes ratachem le rave on va démarrer avec quelques paroles de chizouk du rave en avant de commencer les questions donc là avoir quelques minutes de parole du rave et après mes ratachem les questions réponses que vous allez pouvoir chacun poser d'accord vous allez pouvoir les poser via facebook vous allez pouvoir les poser via zoom d'accord et elles vont me revenir mes ratachem voilà donc n'hésitez pas à partager partager dès maintenant un maximum à vos amis sur facebook sur tous les réseaux sociaux sur tout ce que vous avez dans votre réseau les ratachem avant toute chose je remercie hachem de ce grand cadeau qu'on a ce soir que j'ai un moyen d'être en lien avec vous et ce soir spécialement je suis très heureux d'avoir cette chose nouvelle qu'on a ce soir avec les jeunes de marseille c'est un comité de marseille et voilà tous ceux qu'on a dit à vous faites passer mais ça va tous vos amis et aussi ceux qui se joignent à nous ce soir qui se joignent sur le sur le sur live la première chose qu'il faut savoir il écrit le prophète a lu un avis dans son livre cachem il écrit là bas qu'hachem il aime le plus grand des mécris en le plus grand des rachats plus qu'un père qui aime le meilleur de ses enfants alors je te dis à toi jeune homme ou à toi mademoiselle hachem il t'aime qu'il y a a kish 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 véritable il démarre dès l'instant où un homme une personne elle sait qu'hachem il m'aime le lien vers t'es la question il démarre de là c'est tout déjà je sais que la chaîne il m'aime et c'est tout il faut lui parler à hm dans ta langue maternelle à toi sans aucun livre parlez simplement papa je sais que tu m'aimes rappelez-vous ce que le prophète Eliyahu à la vie il écrit il écrit qu'hachem il aime le plus grand des mécréants plus que ce que quelqu'un il aime son fils le meilleur de ses fils tout le monde peut parler avec hachem parce que certaines personnes peuvent se dire oui mais moi j'ai fait des bêtises moi je suis pas je suis pas entre guillemets comme il faut aux yeux d'hachem pour lui parler non on doit pas penser comme ça parle avec hachem maître du monde voici que tu m'aimes alors s'il te plaît aide moi tu prends un point qui te fait mal un point qui était difficile douloureux mon dieu s'il te plaît aide moi sur ce point arrange moi cette histoire maître du monde et que ça me renforce dans la foi dans les mouna le lien qu'on a avec hachem c'est le c'est le renforcement le plus fort qui puisse exister alors mais rattachem on a eu une question qui nous a été posée quelqu'un qui dit merci rave grâce à dieu en faisant il vous des doutes et en lisant vos livres j'avais des problèmes de santé à et les bayotes bébé bruites ça va beaucoup mieux pour moi je pouvais pas travailler j'ai trouvé un travail j'ai pu prier trente minutes la mida comme dans le livre comme c'est écrit dans un travail sans efforé j'ai été à oumaine plusieurs fois d'accord et les paroles avant je faisais des doutes ça sortait tout seul et j'ai fait 30 minutes de remerciement 30 minutes pour le pour le pour le pour le pour la protection des yeux et je rajoute 30 minutes sur la mouna ok mais je ne suis pas marié et encore et j'ai encore des gens encore des problèmes de santé même si ça va beaucoup mieux je suis en train de lire également le jardin de la paix pour vous me conseiller pour améliorer les bouddhé doutes pour les remerciements il nous dit je remercie souvent pour la torah que j'apprends la première chose je bénis tout celui qui nous entend que tout le monde soit comme cette personne qui a posé la question et grâce à dieu cette personne a un très bon travail un très bon concernant le genre de la paix qu'il étudie le genre de la paix il faut que les gens de la paix en profondeur vraiment de manière approfondie et vous fassiez de vous noter des points les points vous relevez les points vous sympathisez ce que vous étudiez vous prie sur les points de la paix et le ravi garantie que si vous finissez ce livre là des hm vous le finissez vous marier directement alors vous faites déjà très bien qu'il leur avait continué vous n'avez plus qu'à continuer d'être sur une super bonne voie pour hm alors ok v ok alors une autre question qu'on a reçu d'une dame alors elle nous dit cette dame shalom merci beaucoup pour votre aide est ce que je peux est ce que je peux demander au rave ce qu'il va en être de notre parnassa maï ma parnassa pourquoi nous sommes avec mon mari dirigeant d'un tour opérateur une agence de voyage en israël et nous touchons aucun revenu ni être de l'état depuis janvier 2020 merci pour votre réponse alors qu'on a reçu d'un tour en est ce qu'on a reçu de l'avion et maintenant ils n'ont pas d'un tour de janvier 2020 et ils n'ont pas d'un tour et ils n'ont pas d'un tour et ils n'ont pas d'un tour alors ils disent au revoir ce qu'on a reçu de nous le rave dit que vous êtes obligé de vous renforcer dans le remerciement maître du monde merci qu'on n'a pas une bonne parnassa et un bon moyen de subir licence depuis un long moment et merci que depuis plusieurs mois c'est comme ça c'est comme ça que toi tu as fait les choses achats vous devez dire 15 minutes merci à un chêne sur le fait qu'achem il a fermé votre parnassa et c'est sûr que c'est pour votre bien même que je comprends pas ma situation je dois avoir la fois à la mouna ce qui est de ce qui m'arrive parce que c'est sûr que j'aime louer soit il y fait que du bien avec le papa il fait que du bien à ses enfants c'est écrit que la fois la menace et le cellule ensuite pour recevoir la par la salle moins de subsistance les gens ils disent encore vous me dites que quand j'ai pas les mouna si tu n'arrives pas à dire maintenant merci alors en pensant que c'est pour le bien à ce qui t'arrive dans ta situation en vivant que c'est pour le bien c'est sûr que tu n'as pas la mouna renforcez vous dans la foi de dire 15 minutes par jour de remerciement sur cette situation en question et très rapidement vous allez nous appeler que vous avez un travail et vous allez mériter de diffuser les livres aussi de l'enseignement du rave de faire partager au monde ce que vous avez reçu dans ta chaîne alors une autre question de la rave alors j'ai un bras rouge j'ai une question qui concerne mes affaires mais avant ma question je voulais vous faire savoir que je suis une femme qui s'attache encore à la fois grâce à vos cours à ce qui est là à l'asakim avant le coup d'amkol ratiti la gila khem shani isha che mitra beret adayn la mouna biskut ashiorim shalachem à la mouna va toda chez la mathémotie j'ai appris à remercier dieu pour mes souffrances à la mathi la gita d'alashem à la kévin chez lui et j'en suis délivré vanim mais charme chouret mizé et j'ai des contrats dans le secteur de mine mais il y a une musique elle a dit il y a un moment chez la chauze 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 imba ba 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 y'alloumim que dois achever achcham y choulet qu'est ce que je dois faire pour réaliser mes objecctifs et mes rêves de devenir millionnaire marie c'est à la saut que des la file et à la torse n'est ce n'est pas le mot chez les liottes millionnaires pourquoi pas alors tout je suis déjà je suis très heureux d'entendre que vous vous êtes rapproché de du travail de la foi et du remerciement la chose qui vraiment construit les ustensiles et qui vraiment attache l'homme à dieu la personne à dieu ça crée des ustensiles pour recevoir beaucoup d'abondance c'est la foi la mouna que tout est pour le bien mais gamme quand même c'est une personne maintenant elle a de la réussite mais en vérité cette personne là qui a de la réussite elle dit pas merci suffisamment à hachem il faut que vous sentez il faut que vous réserviez un moment à peu près leur avait dit une demi heure par jour à belle la gîte d'alcool mâché à quoi s'est passé beaucoup remercié sur toute l'abondance caché mais vous envoyez jusqu'à maintenant une fois que vous avez vraiment remercié comme il faut sur tout ce que vous possédez une fois que vous avez fait ça cette demi heure là de remerciement vous demandez de recevoir encore plus de réussite encore plus d'avancer c'est la méthode à des bouches avant qu'un ami une personne espette vraiment véritablement remercié h&m c'est honteux de demander à hachem vous avez beaucoup sur commentaire déjà vous remercier et après vous demandez et c'est sûr que vous allez réussir mais comme moi de chez la fata et évidemment après ça vous pensez à nous pour nous aider à diffuser dans le monde entier alors très bien une autre question alors un monsieur je la donne bonjour rave voici une question s'il vous plaît la dépression et l'angoisse doivent être prises comme des maladies ou des manques de foie la médecine traditionnelle classique prescrit des antidépresseurs la médecine alternative propose d'autres solutions et déconseille vivement les antidépresseurs à priori les rabbins proposent de prendre des médicaments et 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 de en suivant ainsi la médecine traditionnelle pourquoi ne pas tenir compte des médicaments alternatives surtout si même la médecine traditionnelle est consciente que les antidépressants ne guérissent pas l'axe émotion vous achetez la taroukot à la chaleur et kaha as à chav au marché y est refois alternative et chômage l'eau la kaha trop faute vh à refois classique je mette la kaha trop faute de mâche à filo arbanim on brille marchave qu'il oubam la kaha tata trop faute clasique. Pourquoi ? Pourquoi il y a une personne qui vient d'une situation très difficile ? parfois une personne est dans une situation très difficile la personne arrive à une situation telle tellement grave tellement dure qu'elle ne peut plus rien faire et c'est sûr qu'appareil faut qu'ils prennent des cachets il faut qu'ils aient des médicaments dans un cas pareil c'est sûr qu'elle prenne les traitements on connaît de quoi parler avec lui qu'il y ait quelqu'un avec qui parler en face de nous là j'ai expliqué pour la situation la plus grave non je veux parler de la situation la meilleure qui soit une personne maintenant bien qu'elle ait de la tristesse et des angoisses elle étudie elle fait des doutes elle fait les remerciements à la loi du remerciement elle remercie Hachem pour chaque crise d'angoisse qu'elle a ça c'est la meilleure des situations et cette personne là effectivement elle a besoin d'aucun médicament parce que cette personne elle est en train de faire les choses les plus fortes qu'elle puisse faire les plus puissantes pour guérir son âme mais maintenant entre l'un et l'autre entre cette meilleure situation et la situation il ya beaucoup de deux phases intermédiaires et des fois un peu de ça et aussi un peu de médicaments pour pouvoir se stabiliser d'un coup le match d'un mérone avant de ce mois mais tant que quelqu'un maintenant il peut travailler il arrive à se réjouir il arrive à il arrive à se dépasser pour ça il avance il n'a pas besoin de médicaments il n'a pas besoin de médicaments je ne sais pas si c'est bien la formule c'est bien formulé mais mon papa je ne sais pas être malade je ne sais pas si j'ai dit comment donc aider quelqu'un de proche à surmonter une telle épreuve avec tant de souffrance il se dit qu'il a dit cours de ce soir que la chaîne il aime le plus grand des mécréants du monde il ya pas tu m'aimes je sais que tu m'aimes je te remercie c'est sûr que je fais tout pour mon bien c'est un chemin de renforcement alors s'il a besoin de renforcement alors il peut et ça marche à 100% le fait de faire les remerciements la loi le remerciement des 15 minutes que le ravis la parole tout le temps ça marche ça fonctionne de prendre ce chemin là en tant qu'enfant la personne qui pose la question en tant qu'enfant l'aura je comprends quelqu'un qui voit son papa qui souffre qu'est ce qu'il peut faire il peut prier pour lui cacher me donne une fois parfaite de demander à HM que son papa il est aucun souffrance si vous pouvez lui amener les livres votre papa pour qu'il n'est qu'à ravi l'écrit notamment et je t'ai fermé au revoir des choses à l'année de la fois alors le ravi le dit plusieurs fois j'ai tenté de lancer le tête de notre livre non le ravi nous dit ces gens de la fois déjà si vous pouvez amener votre le ravi pour qu'ils reçoivent ok ok il a dit qu'il y a la tête voilà priez voilà on me fait envie de prier pour votre papa et d'essayer et si vous arrivez à la commande de lire les livres les livres du Rav notamment de la fois ce serait super alors Bidrat Hachem quelqu'un qui demande comment être un bon juif comment être un bon juif dans la pratique religieuse qui fait plaisir à Hachem en 2020 après cette épidémie de Covid comment être un bon juif dans la vie dans la vie avec la mitzvot et à faire la fin de la Chine en 2020 après la crise c'est très grande épreuve c'est vrai que c'est une très grande épreuve c'est une chose qu'il n'y a jamais eu avant ça il faut juste renforcer le cou dans la émouna c'est ce que tu veux à Hachem merci c'est juste son renseignement à la fin tu les aînés c'est un bon juif ce qu'Hachem il veut c'est d'accepter ce que j'aime mieux de dire merci à Hachem c'est ça être aujourd'hui être un bon juif j'ai dit la semaine dernière dans maïchiva il y aura d'autres épreuves, d'autres souffrances tout celui qui ne se remporte pas dans la foi et qui ne tient pas le coup dans la mouna il est en danger alors Shalom Rav, bonsoir Rav je voulais vous remercier pour tous vos enseignements pour vos livres qui m'ont permis de trouver la lumière quand j'étais en pleine obscurité mon fils a une maladie génétique et je suis porteux de cette maladie et j'ai du mal à voir de nouveaux enfants alors elle est dit qu'elle m'a dit qu'il est ... Il y a un peu comme ça. à verre ou ben ou ben je me suis dit à cette personne et même à toute personne qui nous écoutent maintenant c'est permis d'oublier ses souffrances pour combien de temps disons qu'est ce qu'il ya pour une dernière oublie toutes les souffrances aucun interdit d'après la torah c'est pas une améra d'oublier ses souffrances pour devenir j'ai été jusqu'à tasse elle a choisi de mer vous faites une pause totale vous n'êtes plus de souffrance et que tu commences maintenant à dire ou pour ça dire des remerciements une demi heure de remerciement les enfants je suis en mode santé je suis en mode santé j'ai en mode santé et même je suis là qui a un problème mais non vous voyez maintenant comme si vous êtes une pauvre personne mais j'ai une épreuve dure dans ma main qu'est ce qu'achemis me veut pourquoi c'est pas beau de penser comme ça c'est pourquoi il devient oublie que tu as des souffrances et juste commence à remercier et sans fin il n'y a pas remercier encore remercier et multiplier remerciement et tu dis tu dis adieu mon dieu après une demi heure maintenant leur avis me permet de me rappeler que j'ai des souffrances et pendant cette demi-heure là il n'y a plus de souffrance il n'y a pas de quoi remercier dessus elles sont pas là et après la demi-heure vous dites maintenant le ravi me permet de me souvenir des souffrances maintenant et vous convenez on commence maintenant avec eux l'enfant maître du monde c'est ce que tu veux pour moi merci hachem pas simplement je dis merci je te dis merci parce que j'ai la foi que tu fais ce qu'il y a de mieux pour moi toutes les souffrances on va falloir les faire venir et toutes les remettre à leur place parce que j'ai mis fait que du bien mais bon j'aime et il vous aime tout le temps la chaîne il fait ce qu'il y a de mieux sur cette terre tu ne comprenais pas mais il faut avoir la foi si tu fais ça tous les jours si vous faites ça tous les jours vous allez nous appeler on va dire que vous allez nous appeler et vous allez nous dire que tout s'est arrangé alors 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 il y a une dame qui dit que j'ai appris que mon fiancé m'a menti maintenant je ne sais pas pour moi et ce n'est pas pour moi on est en fait dans le contexte maintenant elle a été l'anonymat qui a fait la et qui a été apprécié dans les mercos dont il a dit qu'il n'y a pas comme facebook et comme des droits J'ai l'impression qu'il y avait des choses qu'on peut maintenant voir. Et j'ai un peu de l'oeuvres. Tous les gens peuvent voir des choses comme ça. Il est très agréable. Et les choses qui sont concernées à son nom, à son nom, à son nom, à son nom. Nous parlons de châtona. Donc c'est ce qu'on se concentre directement. On parle de mariage. Comment le débat le mot que le Seigneur gêlera lui? est-ce que moi je dois faire pour lui faire pas ma découverte ce que j'allais dire si il a un bon copain ou si il a un rave auquel il est connecté alors à eux elle doit dire vraiment ce qu'elle sait vous pouvez dire ce que vous savez vraiment il faut que les amis en question ou le rave en question il lui parle avec rochma ce garçon avec intelligence pas dire que c'est la fille pas dire que c'est la fille en question qui lui a dit dire que voilà on m'a raconté c'est un copain c'est un copain de on a entendu voilà et de lui dire j'imagine si maintenant comment ça peut être grave si ta copine si ta fiancée elle est au courant de ça et lui parler voilà ça il fait une chose et il ya un vent de folie qui rentre en lui il m'a dit c'est comme ça que je fais j'en ai rien à faire ok si maintenant je lui parlais la personne qui vont lui parler pas là pas la fille directement il dit ok je vais enlever ça je vais retirer ça etc c'est vrai je vais je vais prier pour que ma copine ne soit pas au courant de ça je vais faire en sorte de et si vraiment il enlève tout ça pourquoi arrêter il a eu ok il est un mauvais penchant pourquoi arrêter michelle au camon ou un téléphone comme nous un téléphone comme ça caché à où il ya rien celui qui a un téléphone sage intelligent avec toute la technologie et mon ish et mon ish et mon ish et mon amine bachem de bannes si déjà avait un téléphone comme ça il garde foi en dieu c'est déjà un miracle et vous et donc la fiancée elle doit prier pour que pour que lui fasse tu vois mais m mais dommage c'est dommage de perdre c'est vrai c'est dur ça fait mal mais de pas perdre son zivug d'être avec les prières vous allez si tu veux que quelqu'un d'autre lui parle pas l'a fait directement par l'affaire directement trouver quelqu'un qui va apprécier mon le faire merci à celle d'araba alors shalom je ressens un blocage totalement tout ce que j'entreprends à nîmes à guiche rom rim ni haute des crocs magasin des kilos d'accou à bechol macha ni menacer les la sotte choume d'avoir mitte cadet mif n'est shiva rodachim rien n'avance plus depuis plus de sept mois sur aucun plan mais voilà qui vous n'est pas ouhachem j'ai une fois total et un tac et j'étais mon âge c'est ma vie et si va je sais que tout sera pour le bien et je sais que tout sera pour le bien il est pas difficile à faire et c'est difficile à faire et parfois c'est difficile à comprendre ceci et à mouler les ministres, elles sont s'égurites merci à tous les cléss c'est tout et tout se décroche, c'est quoi ? c'est le même, c'est le même, c'est le même c'est tout c'est le même temps aujourd'hui, les gens nous ont dit aujourd'hui j'ai appris à tout le monde un exercice de travail c'est un exercice extraordinaire tout celui qui est dans une situation difficile tu fais cet exercice là je vais le répéter maintenant c'est un exercice tout est parfait tout est parfait où tu as tout oublié justement à ce moment là tu te dis merci puisque tout va bien c'est le mal merci beaucoup je te dis merci beaucoup que ce doigt là il marche et celui-là aussi il marche et celui-là et j'entends mais je vois et j'ai une kippa et j'ai merci merci après la demi-heure où j'ai dit merci alors tu te souviens tu peux faire revenir le souvenir les souffrances les galères mais tu te souviens pas de tout d'un coup d'abord une chose d'une galère tu l'as fait venir tu l'appelles dans cette galère tu dis viens me voir viens me voir toi petite galère il y a une demi-heure de ça je pensais que tu n'étais pas tu n'étais pas bien ce que tu fais mais maintenant que j'ai fait cette demi-heure de remerciement j'ai la fois que même toi tu es pour mon bien et merci aussi pour ça sachez que dès l'instant où un homme une personne elle rentre dans ce cadre-là où elle se avec ses mauvaises pensées elle se dit que ce qui lui arrive c'est pas bien malheureux à cette personne comme si elle disait que la Chemin la déteste et que rien ne va pour lui et concrètement parlant la personne a perdu son lien avec HM c'est pourquoi on doit la ramener maintenant avec son bon lien avec HM on oublie la personne fait qu'elle oublie une demi-heure elle oublie sa situation difficile elle a beaucoup de quoi remercier merci sur chaque respiration sur chaque respiration le cœur y bat chaque battement de cœur évidemment la personne est là où habité elle a toutes sortes de choses autour d'elle avec elle elle peut dire cette personne-là on peut dire des heures de remerciements une demi-heure une demi-heure de remerciements et alors comme on l'a expliqué de faire revenir un problème par un problème viens ici toi merci HM merci HM un super exercice je vous conseille vraiment de le pratiquer donc voilà vraiment faites l'exercice d'accord comme ça la semaine prochaine même par mail vous nous envoyez par mail ou par sur les réseaux envoyez-nous vos réactions là je l'ai fait comment vous vous sentez mieux comment vous partagez qu'on fasse un mouvement comme ça de les ratachem alors Shalom Rav Erev Tov j'ai 22 ans j'ai commencé les chidokhim il y a bientôt 3 ans j'ai déjà rencontré 15 et j'ai pas trouvé encore comment j'ai vu le mazzati est-ce que j'ai vu que j'ai annie marie-chat avouda et où commence et où s'arrête mais j'ai dit l'orée d'être est-ce qu'on m'a trilla est-ce qu'il y a et il faut mais ça y est même il se termine et tout à avant toute chose mademoiselle vous aussi faites l'exercice vous avez dit on vient de dire maintenant tout va bien tout est parfait tout est génial et après une demi-heure de remerciement je vous ai dit merci à Hachem que j'ai rencontré 15 garçons qui ne m'ont pas convenu et que je ne suis pas marré et ce point là précisément il faut le répéter pendant 5 minutes merci Hachem que j'ai rencontré 15 parties 15 jeunes hommes et que ça n'a pas convenu et après c'est la demi-heure après les 5 minutes et après encore 5 minutes maître du monde s'il te plaît donne-moi le mérite de rencontrer la prochaine fois m'ouvrez-vous et qu'il soit en bonne santé au niveau de son corps physique il soit aussi en bonne santé mentale spirituelle qu'il soit aussi en bonne santé intellectuelle qu'il ait des montres de caractère qu'il soit pas radin qu'il soit pas coléreux et qu'il soit pas à débaucher et qu'il puisse engendrer des enfants et que vous aussi vous priez vous mademoiselle que vous aussi vous ayez le mérite d'engendrer des enfants vous faites ça tous les jours 5 minutes vous faites ça tous les jours une demi-heure vous oubliez tous les problèmes vous remerciez surtout 5 minutes après dès que vous finissez la demi-heure là vous remerciez en boucle sur le problème d'avoir rencontré 15 bachorim que ça n'a pas fonctionné et après ces 5 minutes 5 minutes là où vous demandez à Hachem qui vous donnez votre résil avec tous les détails que le Rav il a précisé et le Rav il dit que vous allez très bientôt nous envoyer une invitation à son mariage le Rav Amen alors Erev Tov Rav ma soeur de 15 ans est inscrite dans une école khinonite à Khoti Bat-Ramesh Isra Nir Shemet Bet-Safir Khinonite nous sommes une famille merci Hachem pour les souffrances que j'endure du fait que ma soeur elle s'éloigne du chemin de la Torah et de la vérité 15 minutes de vraiment demander merci pour les souffrances qu'elle a de cette situation Dieu préserve ne pas dire merci pendant 15 minutes qu'elle est entre guillemets qu'elle a lâché la religion qu'elle a tout lâché on dit pas merci pour que la personne on dit merci sur le fait que j'ai des souffrances que ma soeur elle a quitté le chemin le droit au chemin après ça vous dites huit fois le Tahedim sans mise-moi le Toda et après ça cinq minutes vous prier pour elle mettre du monde et pitié d'elle donne une fois parfaite et il a mieux là des mauvaises fréquentations des mauvaises copines mon dieu attache là des bonnes amis des bonnes fréquentations et délivre là de tous ces réseaux de toutes ces mauvaises et mauvais réseaux sociaux toutes ces choses qui peuvent leur bruit l'esprit facebook peut lui faire du mal c'est vrai que c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est vrai c'est vrai pour que son voisinage il fasse c'est un voisinage très compliqué et ils ont fait c'est vrai ils se sont repentis et ils se sont repentis et moi aussi j'ai prié en france avec amour alors la prière dans ces conditions elle aide évidemment ce que je dis depuis 5 minutes mais moi par exemple moi j'ai pris 6 heures d'affilée et pas une fois plusieurs fois j'ai vu des résultats j'ai peur de vous dire trop je vais pas vous dire trop pour pas trop changer donc il y a 5 minutes c'est pour ça que vous dire que vous dites faire 5 minutes non non c'est sûr que si vous pouvez faire plus que 5 minutes après le quart d'autre répercissement après les 8 fois le télévision il y a 5 minutes si vous sentez de faire plus que 5 minutes à draba mais déjà si vous faites ça si vous pouvez aussi faire de la diffusion de émouna d'enseignement d'émouna comme on organise les opérations de livres les livrets voilà les jurats toutes sortes de choses qu'on envoie que nous avons justement on fait même nous les opérations vous pouvez laisser cette opération on peut la faire vous vous envoyez des livres chez vous vous fassiez autour de vous une distribution d'accord on a les serfas on a tout désolé tout ce qu'il faut ou alors vous pouvez même nous on peut distribuer directement pour vous en son nom à elle c'est une chose importante de le faire comme on avait précisé ça amène de grandes grandes délivrances alors j'aimerais savoir j'ai 25 ans je ne suis pas encore marié je n'ai pas de travail et je ne sais pas où me diriger est-ce que je dois remercier sur tous les sujets en même temps ou pas un parrain aujourd'hui j'ai appris à tout le monde un exercice extraordinaire encore une fois tout va bien j'ai plus de problèmes tout va bien il faudra cette demi-heure là dire énormément de remerciements sur la situation et après et après la demi-heure de cette où vous aviez aucun problème et vous avez remercié sur toutes les bonnes choses de votre vie alors à partir de ce moment là là vous prenez réveille un quart d'heure vous prenez 15 minutes vous choisissez un sujet qui est pour vous le plus brûlant ça peut être le zivouk ça peut être le travail ça peut être le fait de passer avant vous diriger c'est le sujet qui est brûlant un quart d'heure et vous remerciez dessus pour les souffrances que vous endurez dans ce domaine une fois que vous avez vous obtiendrez la première chose en possible vous passerez au deuxième dossier et après au troisième dossier c'est évidemment l'invitation à Zmanan et le Rav il donne nos conseils que vous commenciez par la Parnassa pourquoi parce que ça ira très vite alors vous allez vous réjouir que c'est ça qui est la Parnassa et que maintenant je travaille et maintenant tu as plus trop le temps de penser et après tu feras le même processus sur le zivouk pour le mariage ça va marcher ça fonctionne il y a quelqu'un qui vient de me dire justement qu'il avait un il avait un problème pas importe le problème et il a fait le remerciement il a fait le remerciement mais de manière vraiment et il m'a dit mais il m'a dit mais la loi il m'a dit oui elle m'a dit mais il m'a sueur qu'elle m'a dit tout est histoire vraiment mais rouleau à ta loter de ses visées chez charles d'acheter les fardes ou à ça il n'a fait le remerciement vraiment bb mouna je t'a collé ta père tous et c'est alors tac 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 voilà alors on m'a dit on me demande ici bonsoir rave merci pour tous vos enseignements depuis des années je ressens des angoisses très fortes depuis un bon moment je pratique il bout des doutes j'étudie bah où ch'aime je me rapproche d'achem et ce que htm ne m'enlève pas mais angoisse pour ce que je veux se connecter à lui à la rue red est un nom est à ce faire il me chame s'en est mary margisha et homerime l'ophradim au mal d'aggot de margisha d'aggot et m'aute chazakot l'amorat ch'a n'aussai de boudedout v'a n'eshoël et t'atsmi qu'on n'est ce qu'on n'est ce qu'on n'est ce qu'on n'est c'est parce que vous pensez que ça vous attache à hachem mais non je vais chercher ça c'est pas caché vous détestez et que ça y est qu'hachem il vous aime pas et c'est une très bonne chose il ya beaucoup de choses que vous pouvez vous aborder la vie d'une bonne manière par ce mérite là par le mérite de lire le jardin de la foi on arrive à la fin de notre programme donc bravo bravo à toute la communauté de marseille à tous les jeunes de marseille à tous les restants communautaires d'accord du betta midrash joseph rai de marseille vraiment vous encourage continuez à faire des souris mais à faire ça et diffuser l'aimouna autour de vous et renforcez vous bravo et j'invite évidemment pas que la comité de marseille à tous ceux qui avaient traduit je ne sais pas comment l'angle tout le monde vous invite à faire un façade diffuser ccc cela est partagé autour de vous leur avis béni vous bénis toutes et tous il vous donne une fois parfaite et la joie de vivre à la guérison de l'âme et que vous ayez le mérite de vous rappeler du travail de la voie de la prière de la idboudedout en particulier et que tout le monde trouve sa moitié cette année et une paix conjugal authentique et des enfants des filles des garçons de sadikim et une grande parnassa gagnant un gain de subsistance très bien et que tous les hommes ils viennent cette année à oumane et que tout le monde soit dans la joie tout le temps et que cette année on est le mérite de les deux Merci.